Mes chers frères, compatriotes de lutte, compagnons, je vais faire mon analyse par rapport aux sages de la route Guinée, quelques sages de la route Guinée qui sont allés voir M. Kassoury Fofana, président par intérim du RPG Arc-en-Ciel. Alors les amis, écoutez bien. Vous savez, j'ai été l'une des premières personnes sur la toile à attirer l'attention sur le fait que Kassoury devienne le président du RPG Arc-en-Ciel par intérim. Et je crois d'ailleurs que ce président intérimaire deviendra par fini le président définitif du RPG Arc-en-Ciel. J'ai écouté beaucoup de commentaires, j'ai écouté beaucoup d'observateurs là-dessus, j'ai écouté aussi des blogueurs là-dessus, j'ai même écouté des journalistes qui se sont prononcés par rapport aux déplacements de quelques sages qui sont allés rendre visite à M. Kassoury Fofana. Tenez, chers frères, vous savez, nous sommes une nation très pauvre, une nation où la démagogie pond des oeufs chaque jour. Et, au fur et à mesure que la démagogie pond des oeufs, c'est au fur et à mesure que ça devient maladif en République du Guinée. Moi, c'est que j'ai envie de dire tout simplement. « Ne vous en prenez pas ces sages qui sont allés rencontrer Kassoury, ne vous en prenez pas. » Vous savez, ça fait partie de la politique politicienne, ça fait partie de la propagande, ça fait partie du lavage du cerveau. Moi, je ne vais pas les insulter, je ne vais pas les traiter de divisionnistes. Non, je ne vais même pas traiter le discours de ces quelques sages qui sont allés chez Kassoury, Fofana, de divisionnistes. Je dirais tout simplement qu'ils sont dans ce qu'ils savent faire le mieux. Ça, c'est la politique. Vous savez, quand on dit souvent que le pouvoir, ça se négocie, le pouvoir, ça s'arrange, la négociation est aussi sociale, la négociation est aussi exécutive. D'accord ? La négociation est administrative. Oui, mon cher frère shérif, je vais beaucoup mieux. La négociation, elle est sociale, elle est culturelle. La négociation, elle est régionale. La négociation, elle est tribale. La négociation, elle est ethnique. La négociation, elle est administrative. La négociation, elle est exécutive. Elle est législative. Elle est judiciaire. Maintenant, les sages qui sont allés rendre visite à M. Kassoury Fofana, c'est lui qui s'est arrêté pour dire, le malinqué et le soussou, c'est la même chose. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Le malinqué et le soussou, c'est la même chose. Les soussous viennent de l'Empire du Mandingue. Vous comprenez cela ? La basse-côte, c'est pour les bagarres. Donc, l'Empire, le royaume, le royaume de Dubreka, c'est pour les bagarres. Quand il dit que les soussous et les malinqué sont les mêmes, que les soussous disent un coignet, malinqué disent un coon, les soussous disent un belre, malinqué disent un bolo, les soussous disent un saignet, malinqué disent un saignet, c'est la même chose. Il n'a pas menti. Ne voyez pas du mal dans ça. C'est un discours politique. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est même pas de la manipulation. C'est un discours politique. C'est pour dire aux Guinéens que nous, les soussous de la basse-côte et ceux qui sont en votre Guinée, les malinqué, nous sommes les mêmes. Même s'il y a une certaine différence entre nos manières de parler, nous sommes les mêmes. Alors, c'est comme si le pull, le pull de Conakry, évidemment, il y a des pulls de Conakry. Le pull de Conakry, c'est-à-dire le pull qui est né à Conakry, grandit à Conakry, qui a fait des enfants à Conakry, qui ont eux aussi fait leurs enfants à Conakry, ça ce sont les pulls de Conakry. Eux, ils n'ont rien à voir avec la moyenne Guinée. Il y a les pulls de Conakry, il y a les pulls de moyenne Guinée. Il y a les pulls de Conakry, il y a les pulls de Haute-Guinée. Il y a les pulls de Haute-Guinée, il y a les pulls de la Guinée forestière. C'est-à-dire un pull qui est né à Cancan, en Haute-Guinée, qui a fait des enfants là-bas. Eux aussi, ils ont fait leurs enfants là-bas. Ça, ce sont des pulls de la Haute-Guinée. Ils n'ont rien à voir avec les pulls de la moyenne Guinée. Ils peuvent dire, nous sommes, nos parents sont venus de la moyenne Guinée, mais eux, ils sont de la Haute-Guinée. C'est comme si le pull de la Haute-Guinée s'arrêtait devant la Guinée toute entière en disant nous qui sommes en Haute-Guinée et ceux qui sont en moyenne Guinée, nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de différence. C'est comme le pull de la Guinée forestière s'arrêtait par exemple devant toute la République de Guinée parce que le pull qui est né, moi j'ai grandi avec des pulls, leur papa là, leur papa, si on ne me disait pas qu'il était, il venait de la moyenne Guinée, je pouvais mettre ma main sur le Coran pour dire que c'est faux. Parce qu'ils parlent mieux ma langue que moi-même. Ils comprennent mieux ma langue que moi-même. Vous comprenez ? Donc, il y a des pulls qui sont nés en Guinée forestière qui ont fait leurs enfants là-bas. Eux aussi, ils ont fait. C'est-à-dire, il y a des pulls en Guinée forestière depuis trois générations, depuis quatre générations. Ceux-là, ce ne sont pas les pulls de la moyenne Guinée. Ce sont les pulls de la Guinée forestière. Donc, c'est comme si tous ces pulls de la Guinée forestière se donnaient la main et les pulls de la Haute-Guinée se donnaient la main. Les pulls de Konakry se donnaient la main. Ils disaient « Nous sommes les mêmes avec les pulls de la moyenne Guinée. » Il n'y a pas de différence. Est-ce qu'on va insulter ces pulls-là pour dire que vous êtes des ethnos ? Non. C'est discours politique. C'est discours politique. C'est comme si aujourd'hui, à la tête de l'UFDG, le plus grand parti de la République de Guinée, on nommait à la place de Sérouda Lengialo un pull issu de la Guinée forestière ou un pull issu de la Haute-Guinée. Et que les pulls de la Haute-Guinée disaient par exemple qu'on nous a fait honneur, on nous a donné aujourd'hui la tête de ce très grand parti de la République de Guinée. C'est-à-dire, nos parents de la moyenne Guinée, ils nous ont donné la responsabilité. Ils nous ont désigné comme président de ce très grand parti de la République de Guinée. Donc, il n'y a aucune différence là. Si les sous-sous disent qu'ils sont de même ethnie, ils sont de même origine que les malinqués de la Haute-Guinée, il n'y a aucun problème. C'est un discours politique. Ne vous en prenez pas à eux. Maintenant, qu'est-ce que les autres partis politiques doivent faire en Guinée ? Parce qu'il ne s'agit pas de condamner les autres. mais il s'agit d'avoir un contre-discours politique. Là, c'est là le travail. Le contre-discours politique doit être beaucoup plus fort que le discours politique prononcé par ces sages qui sont allés rendre visite à Kassoury. C'est le contre-discours politique. Il faut être capable de démontrer par A plus B que ce que l'autre a tenu comme discours politique s'est fondé sur le faux. Et que le discours politique n'a absolument rien à voir dans ça. Maintenant, le contre-discours politique que les autres partis politiques doivent tenir qui ne sont pas issus de la route de Guinée, encore moins de la basse-côte, parce que ce qu'il faut comprendre, la basse-côte, ils ont dit les soussous. Est-ce qu'ils ont dit que les bagas et les hotguinécas sont les mêmes ? Non. Il y a combien d'éthnus en basse-côte ? Est-ce qu'ils ont dit que les nalous et les hotguinécas sont les mêmes ? Non. Ils ont dit les soussous. Le monsieur, il a fait l'interprétation entre la langue malinqué et la langue soussous. Il a fait la traduction entre la langue malinqué et la langue soussous. Il n'a pas fait la traduction entre la langue baga et la langue malinqué. Donc, le discours qui a été tenu, c'est un discours spécialement soussous et malinqué. Ce n'est pas un discours qui n'a absolument rien à voir avec le baga et le malinqué ou le nalou et le malinqué. Donc, chers frères, le contre-discours politique qui doit être tenu par les autres acteurs politiques doit être rempli d'arguments pour démonter pièce par pièce ce qui a été tenu comme discours politique chez Kassouri Fofana. Alors, le discours qui a été tenu sur Kassouri Fofana, c'est un discours à caractère régionaliste, à caractère ethnique, discours politique à caractère ethnique. Ce n'est pas discours ethnique, mais discours politique à caractère ethnique, discours politique à caractère régionaliste. Alors, on s'adresse à un peuple. Ce peuple a besoin plutôt de discours utile ou bien de discours à caractère ethnique. Je crois que le peuple de Guinée a besoin d'un discours utile, l'utilité et non l'ethnie, encore moins la région ou la tribu. Le peuple de Guinée doit se poser une question. Et c'est là où les autres partis politiques doivent être forts, à commencer par l'UFDG et ses responsables. En disant, c'est vrai, ils ont tenu tel discours, les soussous et les malinqués sont les mêmes. Mais si les soussous et les malinqués sont les mêmes, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, les soussous et les malinqués ont été majoritairement les responsables de la République de Guinée. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Guinée ? Ça, c'est une question. Depuis 1958 jusqu'à nos jours, les soussous et les malinqués, ils ont dirigé la Guinée pendant combien ? C'est-à-dire, depuis 1958 jusqu'à nos jours, jusqu'en 2022, s'il y a eu un intrus parmi la gestion des soussous et les malinqués, on peut traiter ce monsieur Dadis Kamara. Et Dadis Kamara aussi, si on creuse, on creuse dans le fond Dadis Kamara, on creuse dans sa généalogie, on trouvera que monsieur Dadis Kamara, c'est un malinqué, c'est un cognacé. Cognacé, malinqué, c'est la même chose. Ahmed Setouré, malinqué, a fait 24, 26 ans au pouvoir. L'Ansanaconté, Soussou, a fait 24 ans au pouvoir. Ça fait combien ? Ça fait 50 ans, les deux, malinqué, Soussou. Alpha Kondé, malinqué, a fait combien ? Il a fait 11 ans à la tête de l'État. Ça fait combien ? Ça fait 61 ans. Colonel Mamadis Kamara, bon, disons, neuf mois, il a fait comme ça. Prenons un an. Setouré, c'est un an. Ça fait deux ans. D'accord ? Aujourd'hui, nous avons le colonel Mamadis Kamara. Alors, si les Soussous et les malinqués sont les mêmes, les Soussous et les malinqués doivent se remettre en cause, doivent se poser des belles questions. Nous, nous ne sommes pas les seuls en République de Guinée. Nous avons dirigé ce pays depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons laissé à ce pays ? Qu'est-ce que nous avons légué à nos enfants ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous avons apporté à ce pays-là ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Est-ce que nous avons aujourd'hui raison de dire que les Soussous et les malinqués sont les mêmes ? Est-ce que si nous avons réellement honte, est-ce que nous-mêmes nous pouvons chercher encore le pouvoir ? Si nous avons honte, malinqués, Soussous, si nous avons honte, malinqués, Soussous, si nous avons l'intelligence, si nous réfléchissons, si nous aimons la République de Guinée, est-ce que nous pouvons encore lutter pour avoir le pouvoir ? Parce que depuis l'indépendance de la Guinée, c'est nous qui dirigeons la Guinée. Malinqués, Soussous, c'est nous qui sommes à la tête de l'État. C'est vrai, nous avons travaillé avec les autres comme ministres, ministrions, des torchons, ok, mais c'est nous qui avons été les véritables décideurs, c'est nous qui avons occupé la présidence, nous. Les autres, ils ont suivi, les autres, ils ont servi, les autres, ils ont été nous subordonnés. qu'est-ce que nous avons apporté ? Ce sont des questions comme ça. Et c'est cette même question que le peuple doit se poser aujourd'hui. Quand je parle du peuple, alors, j'exclus Soussou et Malinqué dedans. J'enlève Soussou et Malinqué. Quand j'enlève Soussou et Malinqué, ça ne nous restera que 22 ethnies parce qu'il y a 24 ethnies en Guinée. Maintenant, les 22 autres ethnies, vous devez vous poser quelles questions ? Ils disent Malinqué et Soussou, ils veulent conquérir encore, ils veulent encore chercher le pouvoir. Mais, est-ce qu'ils sont les seuls à mériter la présidence ? Est-ce qu'ils sont les seuls à mériter la présidence ? Si ce pays est en retard, si ce pays vit aujourd'hui dans la division, si ce... Excusez-moi, si ce pays vit aujourd'hui dans la démagogie, si ce pays vit aujourd'hui dans la corruption, si ce pays vit aujourd'hui dans l'injustice, dans le vol, si ce pays vit aujourd'hui dans la prostitution indescriptible, si ce pays vit aujourd'hui dans le manque d'infrastructures routières, de qualité, si ce pays vit aujourd'hui dans ce sous-développement qui ne dit pas son nom, si ce pays vit aujourd'hui avec la sous-alimentation, la malnutrition sans précédent, c'est à cause de nous Soussous et de nous Malinqué. Parce que c'est nous qui avons été présidents de cette République. Bien vrai que nous avons travaillé avec toutes les ethnies, mais c'est nous qui étions les vrais décideurs, les premiers décideurs. C'est aussi ça. Alors, le parti politique qui doit aujourd'hui avoir un discours très costaud et un discours capable de démonter tous ces discours à caractère ethnique en République de Guinée, parce que c'est ce parti qui est aujourd'hui le plus grand parti de la République de Guinée, c'est évidemment l'UFDG. L'UFDG doit avoir un contre-discours très fort et très costaud pour démonter pièce par pièce tout ce que ces gens-là s'apprêtent à faire. Parce que dans leur tête, comme je l'ai préciemment dit, dans leur tête, ils auront déjà la basse côte. Dans leur tête, ils ont déjà la route Guinée. Dans leur tête, ils ont une très grande partie de la forêt. Et dans leur tête, ça sera 3 contre 1. Dans leur tête, leur calcul politique, c'est là. Et c'est là, les autres partis politiques ou même, s'il faut dire, le parti politique qui est visé, qui est aujourd'hui traité de 1, quand on dit 3 contre 1, ça sera 3, dans leur tête, 3 régions contre 1 région. Eux, ils ont déjà fait cette division-là. Parce que ça se dit dans les plateformes, sur les plateformes, ça se dit, c'est 3 contre 1, 3 contre 1. 3 contre 1, ça ne veut pas dire 3 partis contre 1 parti politique. Dans leur tête, c'est 3 régions contre une seule région. Ils oublient que, en disant 3 contre 1, eux-mêmes, ils ont des militants dans ce 1-là. Donc, les militants, eux-mêmes, le RPG Arc-en-Ciel, a des militants en Moyen-Guinée. Donc, quand ils disent 3 contre 1, les militants du RPG Arc-en-Ciel, qui sont en Moyen-Guinée, eux-mêmes doivent se poser la question. Ceux qui disent 3 contre 1, donc, nous, les autres militants, ils nous excluent. Ils ne disent pas 4. Ils ne disent pas 4 contre 1. Ils disent 3 contre 1. Donc, ceux qui sont là en Moyen-Guinée, les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel en Moyen-Guinée, eux, ils sont exclus parce qu'ils ne sont pas dedans. C'est là, je dis, le peuple doit dorénavant regarder l'utilité. Qui est utile ? Qui est capable de nous sortir de cette situation ? Qui est utile ? Qui est capable d'apporter quelque chose de nouveau à la République de Guinée ? Qui est capable de tirer la Guinée vers la lumière parfaite ? Qui est capable de doter la Guinée des institutions fortes ? Qui est capable de donner des emplois, de créer des emplois en République de Guinée ? Qui est capable de faire cela ? C'est l'utilité. On doit dorénavant regarder l'utilité. On ne doit pas s'appuyer sur l'ecne. Sur l'ecne, non. Les Soussous, vous ne devez pas regarder Kassouri Soussous pour dire Kassouri, il est l'un de nous. Même si, consciencieusement, je sais que c'est ce discours pareil là qu'ils vont amener. Kassouri, il est l'un de nous, nous devons voter pour lui. Il est l'un de nous, nous devons voter pour lui. Il est l'un de nous, nous devons l'accepter. Oui, il est l'un de vous, vous devez l'accepter. Mais est-ce que cette acceptation ethnique là, ça va vous donner quelque chose ? Est-ce que ça va vous grandir ? Est-ce que ça vous sera utile ? Ça vous sera utile ? C'est ça aussi le problème. Alors, si vous estimez que Kassouri, il vous sera utile, ben écoutez, moi je ne suis personne pour vous dissuader. Je ne suis pas président d'un parti politique. Je suis en train simplement de faire ce travail d'éveiller conscience. C'est à vous de comprendre, c'est à vous de juger, c'est à vous de prendre où t'as laissé. Mais ce que je sais, c'est que il reste encore beaucoup de choses à faire. Partagez le live. Mettez beaucoup de cœur. Il reste beaucoup de choses à faire. Parce que je vois aujourd'hui les militants sympathisants du RPJ Arc-en-Ciel. Oh, c'est fini, c'est un coup chaos. Kasori, c'est le prochain président de la République de Guinée. Ils oublient les intentions du colonel Mamadi Dumbuya. Oui, ils oublient cela. Je vais vous dire encore quelque chose parce que j'ai été l'une des premières personnes sur la toile à vous dire attention à Kosseri Fofana, attention à Kasori Fofana. Maintenant, je vais vous dire encore quelque chose de très important. Moi, je suis toujours dans le futur. Ce qui est passé, je suis toujours dans la prédication, je suis toujours dans le futur, je suis toujours dans l'analyse. Le colonel Mamadi Dumbuya dit que il va nettoyer la Guinée. Nettoyer la Guinée. Et j'entends quelques personnes proches de l'administration colonel Mamadi Dumbuya avancer que comme Alpha Condé a dit qu'il ne va pas laisser la Guinée dans la main d'un voleur alors que le colonel Mamadi Dumbuya ne va pas aussi laisser la Guinée dans la main d'un voleur. Et que tous ces acteurs politiques, tous ces anciens ministres-là, effectivement, qu'ils ont leurs dossiers là et qu'ils seront jugés. Il y a quand même des dossiers contre eux. Voilà, on va les arrêter et puis voilà, on va faire leur jugement et peut-être on va les emprisonner et ils seront disqualifiés. Je dis, il y a un grand problème. Nous ne sommes pas encore à l'élection. Non. nous ne sommes pas encore à l'élection. Nous ne sommes pas encore dans les campagnes électorales, non. Le colonel Mamadi Dumbuya est aujourd'hui dans un dilemme de choix. Dilemme de choix, tous les deux choix ont des conséquences. Le premier choix est rester à la tête de la Guinée, ne pas organiser les élections, faire comme même Paul Kagame. Assumer les conséquences parce qu'en faisant cela, il aura des manifestations. On fera tout possible pour le chasser à la tête de l'État. Ça, c'est le premier choix. Ça a aussi des conséquences. Le deuxième choix qu'on peut diviser aussi en deux petits choix, le deuxième choix petit A, c'est que le colonel Mamadi Dumbuya organise les élections. Il laisse le pouvoir dans la main de quelqu'un, dans la main de l'un de ses acteurs politiques aujourd'hui en Guinée, puis il revient plus tard pour faire ce qu'il a envie de faire, comme travail. Ça, c'est petit A. Ça aussi, ça a des conséquences. Les conséquences seront où ? Il va laisser le pouvoir dans la main de qui ? Est-ce qu'il va laisser le pouvoir dans la main de Kasuri ? Est-ce qu'il va laisser le pouvoir dans la main de Seludalen Diallo ? Est-ce qu'il va laisser le pouvoir dans la main de Sidi Atouré ? Est-ce qu'il va laisser le pouvoir dans la main de Lansana Kuyate ? Non. Il y a encore un grand travail à faire là. Maintenant, petit B de ce deuxième choix c'est d'écarter comme ils ont dit, d'écarter tous ces acteurs politiques en disant ou en supposant qu'ils ont des dossiers sombres derrière eux. Parce que astakfirullah, 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 ne peut pas dire que Seludalen a un dossier sale, que Seludalen a volé quelque chose, qu'il faut l'écarter et que Kasuri est blanc comme neige, il faut le remettre le pouvoir. Astakfirullah, astakfirullah. Ça sera ce qu'on n'aura jamais souhaité pour la Guinée. Jamais. Jamais souhaité pour la Guinée. Si ce colonel doit disqualifier Seludalen Diallo alors qu'il disqualifie Kasuri Foufana, qu'il disqualifie Sidia Touré, qu'il disqualifie Lansana Kouyaté, qu'il disqualifie Ousmane Kaba, qu'il disqualifie qui d'autre encore ? Tous ceux qui ont occupé des postes ministériels et qui sont aujourd'hui à la tête des partis politiques, qu'ils les disqualifient tous, sans exception. Même ceux qui n'ont rien fait. Même ceux qui n'ont pas volé, mais qu'ils les disqualifient sans exception. Donc, à commencer par Sidia Touré et tous les autres, c'est-à-dire tous les anciens premiers ministres de Lansana Konté et d'Alpha Kondé. Sinon, ça sera quelque chose de fatal à la République de Guinée. Vous comprenez ? Donc, là où nous sommes là, nous ne sommes même pas d'abord dans ce que vous appelez ou dans ce que certains appellent l'organisation des élections. On est encore très loin de l'organisation des élections. Parce qu'il faut que ça soit clair dans la tête du colonel Omadi Doumbouya. Pour le moment, c'est sombre dans sa tête. Il y a une réflexion grande que ces gens-là sont en train de faire. Une très grande réflexion. Est-ce que il faut organiser les élections ? Il y a les dossiers qui sont là, la CRIEF. Les dossiers des anciens ministres. Celui qui va remporter les élections, est-ce qu'il va continuer le même travail ? Et lui-même qui remporte les élections, est-ce que lui aussi n'a pas un dossier sale ? Chers frères, la situation guinienne aujourd'hui, elle est complexe et compliquée. Ceux qui voyaient en Kassoury, un futur président de la République de Guinée, je dis, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous n'avez absolument rien compris. Absolument rien. Et ceux qui pensent que ce coup qui a été fait le 5 septembre, c'est un coup organisé, je me dis, vous êtes encore à côté de la plaque. Et vous me demandez, est-ce que Kassoury sera président et sera le futur président de la République de Guinée ? Je me dis, d'accord, je vous reprends en disant, si le colonel, on m'a dit, Dumbuya veut la paix pour la République de Guinée, s'il veut la quiétude pour la République de Guinée, s'il veut sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation guinéenne, s'il veut le développement de la Guinée, qu'il ne pense en une fraction de seconde donner, il ne pense donner en une fraction de seconde le pouvoir à Kassoury Fofana. Sinon, ça va commencer par lui-même, colonel Mamadi Dumbuya, ça commencera par lui-même. Oui, la gravité de la situation commencera par lui-même. Et il sera la première personne à sentir les conséquences de cet acte. Ça, c'est un message pour lui. Je sais que, colonel, vous êtes entouré aujourd'hui par des gens qui sont certainement, qui ont certainement de l'influence sur vous. Quand je dis de l'influence, vous savez quelqu'un peut avoir de l'influence sur vous sans que vous ne vous rendez compte. Tenez, M. Kanté est aujourd'hui président de la République de Guinée. M. Kanté ne maîtrise pas tous les dossiers politiques. M. Kanté ne maîtrise pas tous les dossiers administratifs. M. Kanté ne maîtrise pas tous les dossiers économiques. Non. M. Kanté fera confiance à certaines personnes pour venir travailler. Il aura des conseillers politiques, des conseillers économiques, des conseillers sociaux, des conseillers culturels. Il aura toutes sortes de conseillers. Ces conseillers espèrent dans ce domaine qu'ils peuvent jouer de leur connaissance pour me tromper parce que je suis profane en matière économique. Je suis profane en matière politique. Je suis profane dans telle matière, dans telle demande, dans tel domaine. Et c'est eux moi je fais confiance. Si ces conseillers ne sont pas des bonnes personnes qui veulent qui se battent effectivement pour l'intérêt supérieur de la nation mais ils feront ce qu'ils veulent. Ils vont me promulguer des conseils mais des conseils négatifs non seulement pour moi mais aussi pour la République de Guinée. Donc je dirais il y a des conseillers autour du colonel. Le colonel ne maîtrise pas tous les dossiers. Non. Il ne maîtrise pas les dossiers économiques. Il ne maîtrise pas les dossiers politiques. C'est un militaire. Alors ceux qui l'entourent là, ceux qui ont une certaine une parfaite connaissance de ces dossiers évidemment s'ils veulent l'induire en erreur ils peuvent le faire. Parce qu'il n'a pas la parfaite maîtrise de ces dossiers. Vous comprenez ? Alors au moment que lui se rendra compte qu'on est en train de le tromper il sera trop tard. Parce que nous qui le parlons aujourd'hui nous qui le promulguons des conseils ceux qui sont autour de lui certainement ils le disent ah non c'est des enfants ils ne connaissent rien en politique ils racontent de n'importe quoi lui aussi il va prendre cela. Il se dira oui eux ils sont seulement sur la toile ils ne comprennent rien ils parlent seulement de la politique ils ne comprennent rien il va avaler cela. Or c'est nous qui sommes ces véritables conseillers. Mais vu que nous nous n'avons pas tellement d'influence sur lui par rapport à ceux qui sont autour de lui on continuera de l'induire en erreur. Il y a l'influence intellectuelle qui n'a rien à voir avec l'influence physique. C'est cette influence intellectuelle qui joue sur le colonel Mmejid Mbouya dans la prise de cette indécision. Ouais. Parce qu'il n'a pas la maîtrise parfaite il n'a même pas la maîtrise 50% de tous les dossiers guinéens. C'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts. Donc chers frères compatriotes de lutte comprenez que nous ne sommes même pas d'abord en période électorale. Laissez les gens j'en sais M. Kassouri Fofana laissez les gens chanter au nom de Kassouri Fofana laisser les gens raconter de n'importe quoi. Moi je dis tout simplement aux autres partis politiques et si je peux même me permettre je dis aussi au cadre de l'UFDG de préparer dès maintenant des contre-discours parce que les discours que ces gens vont tenir c'est voilà nous sommes de la basse côte nous les soussous et les malinqués nous sommes les mêmes donc voilà il faut qu'on se donne la main et il faut qu'on aille en forêt. Maintenant quand ils disent nous les soussous et les malinqués nous sommes les mêmes ben écoutez ils ne sont pas les mêmes avec les forestiers bien évidemment ils ne sont pas les mêmes avec les forestiers c'est ce qu'ils veulent dire ils ne sont pas les mêmes avec la moyenne Guinée les peuls ok voilà donc moi je dis tout simplement qu'il faut avoir un contre-discours très lourd la politique c'est ça ce qu'ils sont en train de faire c'est de la politique moi je ne vais pas les en vouloir je ne vais pas les insulter je ne vais pas insulter moi je suis un homme politique je ne vais pas insulter un politicien d'avoir la capacité de manipuler quelqu'un non 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 je dois aussi faire mon propre jeu je dois aussi créer mon propre jeu et on ira sur le terrain maintenant si sur le terrain son discours passe et que moi mon discours ne passe pas c'est qu'en réalité moi je n'ai pas la capacité c'est qu'en réalité ben écoutez j'ai été faible oui la politique c'est ça la politique c'est ça il ne s'agit pas de dénigrer l'autre mais il s'agit d'avoir la capacité de convaincre si Célu et Kassori sortent sur le terrain et que Kassori tient un discours Célu tient un discours on prend le discours de Kassori on laisse le discours de Célu ça veut dire que le discours de Célu est faible mais si par contre Kassori et Célu sortent sur le terrain Célu tient un discours Kassori tient un discours on prend le discours de Célu on laisse le discours de Célu c'est que le discours de Kassori est faible c'est comme ça la politique c'est des discours c'est des jeux et la négociation se fait à tous les niveaux à tous les niveaux ok chers frères donc militants sympathisants de l'UFDG et des autres partis politiques ça ne sert à rien de crier sur la toile oh ils sont en train de faire de l'ecno-sarsis ils sont en train de faire non 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 créez pour vous soyez inventifs ce qu'ils ont fait là faites faites quelque chose supérieur à cela qu'on parle de votre discours parce qu'aujourd'hui c'est le peuple qui parle de ce qui s'est passé sur Kassori maintenant vous vous devez avoir un contre-discours qu'on parle de vous mais que vous ne parlez pas d'eux parce qu'au fur et à mesure vous parlez d'eux vous leur permettez effectivement d'expandre leur discours mais moins vous parlez d'eux plus vous parlez de vos propres discours et qu'eux ils parlent de vous eux aussi ils vont ils vont expandre votre discours c'est ça la politique c'est ça la politique c'est ça il faut comprendre cela et surtout même les blogueurs qui parlent de l'UFDG les blogueurs qui défendent l'UFDG ben écoutez tenez des discours tenez des contre-discours vis-à-vis des discours des autres blogueurs du RPG Arc-en-Ciel c'est-à-dire entre blogueurs de l'UFDG parce que voilà écoutez il y a des communicants de l'UFDG il y a des communicants du RPG Arc-en-Ciel il y a des blogueurs de l'UFDG il y a des blogueurs du RPG Arc-en-Ciel maintenant les communicants de l'UFDG et les communicants du RPG Arc-en-Ciel ceux-là sont les communicants du parti officiellement reconnus qui passent les messages du parti maintenant il y a des blogueurs il y a des gens qui défendent volontairement l'UFDG sur les réseaux sociaux il y en a qui défendent volontairement l'UFDG sur les réseaux sociaux c'est là vous devez faire le travail parce que c'est vous qui êtes les écoutés vous êtes écoutés donc si les blogueurs du RPG ou l'élite du RPG Arc-en-Ciel fait quelque chose vous les blogueurs de l'UFDG vous devez avoir la capacité et l'intelligence de produire des contre-discours à faire tomber les discours que vous traitez de régionalistes ou de tribal ou d'ethniques du RPG Arc-en-Ciel la politique c'est des discours politiques c'est ça c'est pas des injures non c'est pas des injures c'est des discours politiques ok si moi j'ai aujourd'hui je dois tenir aujourd'hui un discours un contre-discours de ce que ce monsieur a dit je dirais tout simplement ben peuple de Guinée écoutez je n'en disconviens pas que Castori les soussous et les malinqués soient de même origine je n'en disconviens pas mais là on n'est pas en social on est en politique là et qui dit politique on a besoin de l'utilité le peuple vous devez regarder l'utilité la capacité ok la capacité de mon ludeur par exemple si j'ai un ludeur je dis bon la capacité de mon ludeur à travailler mon ludeur il a fait tel 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 travail il a fait tel tel travail tel tel travail et puis bon vous êtes conscient aussi de ses relations à l'international ses relations même ici vous êtes conscient de sa fidélité vous êtes conscient de son combat vous êtes conscient de ça 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 je vends je vends mon ludeur au peuple j'attire l'attention de mon peuple sur mon ludeur c'est ça on appelle le discours politique d'accord je fais en sorte que le peuple valide mon ludeur je fais en sorte que le peuple accepte mon ludeur je fais en sorte que ce que j'ai cité ça soit concret et réel et si je peux même me permettre je vends même la société les projets de société de mon ludeur d'accord c'est ça la politique il ne s'agit pas de dénigrer l'autre mais il s'agit il s'agit aussi d'avoir la capacité de produire et de vendre ça c'est très important donc chers frères je vous remercie infiniment c'était ce que j'avais à dire par rapport à ces gens qui sont allés chez monsieur Kasuri Fofana personne ne peut empêcher personne d'aller chez quelqu'un en Guinée nous sommes tous des Guinéens que ce soit les sages ou pas tout le monde peut aller chez Kasuri Fofana c'est à lui d'accueillir les gens ou de les laisser tout le monde peut aller tenir un discours costaud chez Kasuri c'est à lui d'avaler ou d'en laisser c'est comme Selouda Lendjalo tout le monde peut aller chez Selouda Lendjalo tout le monde peut tenir des discours sur ses chefs de Lendjalo personne ne peut empêcher personne de tenir un discours en République de Guinée voyez-vous donc c'est la politique et comprenez la politique je pense que c'est très important sur ce je vous dis bonsoir à demain Inch'Allah et je vous ai montré ma nouvelle page parce que cette page là maintenant ils ont tellement les sorciers les enfants ne se rendent pas compte ils ont tellement signalé cette page que ça a maintenant des restrictions donc ma nouvelle page c'est ça Jeune Visionnaire Fama vous voyez vous pouvez vous abonner là-dessus j'ai mis le lien là c'est Jeune Visionnaire Fama avec le logo comme photo de profil effectivement là vous voyez c'est ma nouvelle page donc prochainement nous allons apprendre à faire des vidéos là aussi et puis ainsi de suite nous allons développer cette page donc je vous demande de partager largement la vidéo et de diffuser l'information sur ce je vous dis bonsoir et merci infiniment encore pour ceux qui m'ont sointé prompte établissement je vous aime je vous adore à demain Inch'Allah merci beaucoup